Laissez-moi vous parler du chemin d'excellence. Je débuterai ma réflexion en vous disant d'abord ceci. Pour moi, le chemin d'excellence ne semble pas une arrivée, mais bien un départ. C'est le début d'une grande aventure difficile, imparfaite, mais ô combien stimulante et tellement épanouissante. C'est une route conflictuelle, pleine d'extase, comme le semble suggérer la foi, et celui du doute, inculqué par la raison. En ce sens, je me permets de vous citer le grand philosophe Aristote qui nous enseigne que « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. » J'ajouterais en ce sens qu'au long de ce chemin d'excellence, la notion de temps me semble essentielle. Pour qualifier d'excellence et non d'excellent, ça prend du temps. Sur le plan personnel, je crois sincèrement que mon parcours d'excellence se traduit bien plus au poids des années, à chercher, à essayer jour après jour, année après année, comment on peut faire mieux. Et très humblement parfois, réussir au sens des victoires, mais jamais d'une arrivée. Un défi avec soi-même et ceux qui nous accompagnent, bien plus que celui que nous offre l'adversaire. Ce défi doit venir de l'intérieur, ce besoin souvent obsessionnel d'aller toujours un peu plus loin. Une philosophie d'excellence qui flirte avec harmonie et chaos, et comme aimerait peut-être nous entendre dire Aristote aujourd'hui, un chemin d'excellence en équilibre pour nous empêcher de tomber, et où la raison est bien de n'avoir foi que dans le doute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors c'est comme ça que pendant des années, pratiquement cinq jours par semaine, j'ai fait mon travail puisque je présentais le journal télévisé en France. Alors d'abord en région, vous vous diriez province, donc en Picardie, en Normandie. Et puis un jour, je suis partie présenter le journal national à Paris qui couvrait toute la France. Alors d'abord entre 19h et 20h et ensuite à 22h30. Et puis là, il m'arrive quelque chose de bizarre, c'est que je suis retraitée maintenant. Et Pascal Clément, que vous connaissez tous bien sûr, m'a demandé de l'interviewer. Alors une pression évidemment double pour moi, d'abord parce que je n'ai pas fait ça depuis très très longtemps. Et puis deuxièmement, parce qu'on va être obligé de dire la vérité, Pascal, c'est mon cousin. Je l'ai vu naître. J'ai le droit de dire ça, Pascal ? Ben oui, absolument. Tu n'habitais pas tellement loin de chez nous quand on habitait aux Îles-Saint-Villard et Miquelon. C'est ça. Alors quand tu étais petit, ça m'est arrivé de te disputer quand tu n'étais pas sage. Ce soir, c'est toi qui va avoir le droit de me disputer si je ne fais pas bien mon travail pour ta super émission « Laissez-moi vous raconter ». Alors ce soir, écoute, c'est à moi que tu vas raconter et à travers moi, tu vas t'adresser aux Québécois, aux francophones, à ceux qui te connaissent et peut-être même à ceux qui ne te connaissent pas. Je ne suis pas une spécialiste de sport ni une spécialiste de volet. Je suis un petit peu plus douée en politique et en économie, mais enfin, on va faire ce qu'on peut. Alors moi déjà, j'ai une première question. Je me suis dit, imaginons, Pascal, que tu débarques là, comme ça, sur une planète inconnue où personne ne sait ce que c'est que du volleyball. Et toi, tu as envie de leur faire connaître et de les amener, là, les extraterrestres, à jouer avec toi et à constituer une équipe. Alors tu vas leur dire quoi. C'est quoi le volleyball ? D'abord, le volleyball, moi, je pense que c'est le plus beau sport collectif au monde. Pour bien des raisons. D'abord, parce qu'il y a une participation de l'ensemble des joueurs, tu sais, dans le volleyball, tout le monde touche à l'objet, le ballon. Ce qui n'est pas le cas dans tous les parts, dans toutes les disciplines de sport collectif. Tu vois, c'est un jeu qui bouge tout le temps, qui est arrêté quand le ballon est mort, mais pendant l'action, ça bouge sans arrêt, sans arrêt. Ça joue très, très vite. Ça amène les athlètes à exprimer une notion athlétique, artistique pratiquement des fois. Ça devient presque des gymnastes, tu sais. Puis ça, c'est beau comme spectacle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 chose que tu m'apprends parce que je réalise pour la première fois de ma vie qu'effectivement contrairement à d'autres sports de balle à la main, qui peuvent être le basket ou qui peuvent être un balle que j'ai bien moi par exemple, c'est la première fois qu'on m'explique ça comme ça et je trouve ça intéressant et je trouve que ça correspond bien dans tout ce que je connais de toi, de tes valeurs de bienveillance, d'ouverture j'ai presque envie de dire même de zénitude parfois, pas toujours je n'ai plus de temps surtout pas au début un petit peu plus maintenant alors maintenant un petit souvenir on a été loin dans une planète et puis maintenant on va revenir très loin, est-ce que tu te rappelles exactement la première fois où tu as vu un match de volleyball est-ce que c'était à la télévision est-ce que c'était en vrai, est-ce que tu as un souvenir précis de ça ? absolument c'est les Olympiques de 76 à Montréal tu avais quel âge ? je devais avoir une douzaine d'années, quelque chose comme ça à peu près en 76, je suis en 62 c'est ça et puis je me souviens même des noms, c'est la Pologne chez les hommes qui avaient remporté la finale alors des noms comme Wojtovich qui est devenu une grande grande vedette internationale avec ses grands, grands cheveux longs c'est un attaquant qui a attaqué de la ligne arrière donc qui a attaqué de loin du filet c'est lui qui était l'un des premiers je me souviens du Japon Nekoda Oda Oda le grand, grand géant de six pieds et six qui avait des grosses lunettes Nekoda le petit magicien japonais fait que c'est ça fait que c'est vraiment les premiers souvenirs puis mon frère Roland avait commencé à jouer au volley à l'école c'était l'école secondaire de Neuchâtel puis moi je jouais pas moi je faisais pas de sport moi j'étais un intellectuel de TV moi je regardais à la télévision puis mes parents que tu connais bien étaient un peu découragés puis ils m'avaient même inscrit à une ligue de quai écoute je jouais avec mes parents au quai donc avec des personnes beaucoup plus vieilles que moi mais tu sais j'étais grand pour mon âge et puis c'est comme ça que j'ai eu le goût et puis l'entraîneur de l'équipe de l'école la polyvalence de Neuchâtel qui entraînait mon frère m'avait vu dans les corridors et puis ben écoute à la grandeur que j'avais pour l'âge que j'avais dans ce temps-là je mesurais peut-être déjà je sais pas deux six pieds peut-être six pieds un six pieds deux j'étais en secondaire deux trois il m'avait remarqué puis ton frère m'a dit que tu jouais pas tu faisais pas de sport tu voudrais venir essayer le volleyball puis c'est comme ça que j'ai commencé le volleyball c'est fou ça et alors en même temps moi je sais aussi qu'à un moment donné de ta jeunesse tu as eu envie d'être comédien par exemple tu cherchais un peu ta voix mais est-ce que c'est dès ce jour-là que tu t'es dit je veux faire ça puis là-dessus avec l'enchaînement de ton professeur à l'école qui te dit viens-t'en avec nous et tout ça est-ce que tout ça c'est assez vite ou pas non ben je te dirais que je pense que le volleyball quand j'ai eu la piqûre du volleyball mon interaction avec mes amis avec les autres c'était ma grande gueule dans ce temps-là je faisais pas encore du théâtre on faisait des exercices de pantomime puis on imitait des gens comme ça avec des disques mais je faisais pas vraiment de théâtre proprement dit c'était un petit peu après je te dirais quand j'étais en secondaire 4 donc à l'âge de 15-16 ans où là j'ai embarqué dans les options théâtre de l'école et je faisais du volley en même temps mais le volleyball m'a permis d'exprimer ma grande décoordination je dirais ça se dit pas mais tu sais je suis un grand maigre un peu délicat avec l'accent français en plus encore dans les débuts tu sais j'avais pas encore épousé tout l'accent québécois et puis je pense que le volleyball il m'a accueilli parce que j'étais j'étais un grand j'étais un rare c'est vrai qu'à cette époque-là je devais être un des quelques rares au Québec je pense qui jouait c'est fait que jeu d'attention on m'a encouragé puis je pense que j'étais je suis devenu bon quand même pas pire j'étais un bon joueur ouais parce que moi ça m'amène à une question justement c'est un peu pour faire comme on dit l'avocat du diable pour être un bon joueur de volet est-ce que ça suffit d'être juste grand ou est-ce qu'il faut quand même avoir quelques autres petites qualités nous au Québec tu vois on n'est pas particulièrement grand à part moi qui est très grand à 6 pieds 6 il reste que au début de ma carrière les athlètes que je côtoyais étaient souvent plutôt petits donc on n'a pas eu le choix de développer des qualités on a toujours été réputés pour être les équipes du Québec pour être très bons en défensé en contrôle de balle parce qu'on n'avait pas le choix on n'avait pas des gabarits je te dirais comme je ne sais pas au foot la France versus l'Allemagne l'Allemagne qui a des gabarits imposants des grands grands athlètes la France avait des plus petits joueurs rapides efficaces habiles etc au volet c'est un peu la même chose au fil des années avec l'intérêt qu'on a eu avec les jeunes qui sont plus grands aujourd'hui la génération est plus grande un petit peu plus on a réussi à avoir à l'occasion des équipes plus grandes mais on n'a jamais eu comme les équipes de l'Ouest canadien des grandes grandes équipes alors justement qu'est-ce qu'il faut en plus c'est quoi c'est la rapidité c'est l'oeil c'est des muscles je ne sais pas ben c'est sûr que c'est un sport je l'ai dit tantôt c'est un sport acrobatique c'est un sport de puissance de frappe donc ça prend ces qualités athlétiques-là des qualités de vitesse qualité d'agileté aussi tu sais j'aime voir des athlètes qui sont capables d'aller au sol qui sont un peu gymnastes ça ça nous vient des japonais j'aime les athlètes intelligents parce que c'est un sport de prise de décision puis je te dirais qu'en plus chez nous en Amérique donc aux États-Unis au Canada c'est un sport étudiant tu vois donc il y a des critères d'éligibilité où tu dois réussir à l'école puis le volleyball ça tombe bien parce que c'est un sport de prise de décision tu as une fraction de seconde pour décider si tu frappes la ligne si tu frappes à gauche c'est constamment tu as une fraction de seconde pour décider si tu vas bloquer à droite ou si tu vas bloquer à gauche tu as une fraction de seconde pour récupérer un service maintenant qui va arriver à plus de 100 km heure j'ai même appris avec Glenn Haug parce que j'ai bien fait mes devoirs et mes leçons j'ai fait ton interview de l'entraîneur national qui se prépare pour Tokyo et vous avez parlé du service et il expliquait que le plus grand le plus rapide du monde c'est 130 km heure et que vous au Canada dans l'équipe nationale vous avez quelqu'un qui fait 120 déjà ouais alors nous c'est énorme une courte distance comme ça c'est fabuleux quoi oui et le ballon arrive avec un poids parce que lors de la frappe parce qu'au niveau international on parle de Léon qui est un joueur cubain qui joue qui joue maintenant pour la Pologne c'est un athlète de plus de 2 mètres qui est musclé quand il frappe dans le ballon le ballon il écrase donc il récupère une énergie de cette bête là qui frappe dans le ballon quand le réceptionneur reçoit le ballon avec une vitesse de 130 km il reçoit aussi un ballon qui est pas mal plus pesant avec cette force il y a des accidents déjà est-ce qu'il y a des accidents d'ailleurs parce que quand la balle arrive est-ce que parfois il y a des c'est mal reçu ouais je le dirais tantôt je disais que c'est un sport non violent dans ses relations humaines et je maintiens par contre de niveau physique c'est sûr que c'est un sport qui est exigeant depuis quelques années on dénote plus de commotions cérébrales ouais puis puis les raisons ils sont multiples moi je ne sais pas je ne sais pas c'est un sport que c'est un sport Sous-titrage Société Radio-Canada qui génère beaucoup d'énergie dans sa conception, donc qui augmente bien évidemment le spectacle, des forces spectaculaires. Quand un joueur frappe dans le ballon, ça développe beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Je pense que les attaques qui arrivent de partout, les athlètes avant attaquaient principalement au filet avec des combinaisons de jeu, des variations, un peu en tandem et tout. Maintenant, les athlètes sont tellement forts, tellement puissants que comme Vojtovich, qui était le seul au monde dans les années 70 à peu près à attaquer du 3 m, mais maintenant, à tous les niveaux, au niveau cadet, juvénile, junior, senior, les hommes tant que les femmes attaquent de la ligne arrière, donc attaquent à 3 m du filet, ce qui fait que l'angle de frappe venant de plus loin est beaucoup plus à plat. Donc, il vise un peu plus ton visage en ligne défensive que quand tu frappes au filet et que tu vises le sol. Plus d'impact, puis le joueur qui voyage sur 3 m, bien entendu, il génère encore plus de puissance dans le ballon quand tu frappes que le joueur qui saute sur place, tu comprends? Donc, c'est des facteurs qui font qu'il y a plus de commotions cérébrales, des doigts cassés, des doigts foulés, c'est sûr que ça arrive, des entorses à cause des collisions, pas nécessairement beaucoup avec les autres joueurs, mais souvent avec nos coéquipiers, parce qu'on voyage latéralement, alors ça fait 4 pieds qui se promènent en dessous du net, même des fois 6 avec l'adversaire qui attaque qui des fois va traverser l'autre côté. Puis des blessures, mais du jeu, des épaules, le dos, le genou, bien entendu, comme tout ce pas de haut niveau. Il y a un prix à payer, comme on dit. En même temps, on va aussi parler du bonheur, de la joie, de la fête. Et alors, justement, tu as évoqué, je ne sais plus comment tu l'appelles, le polonais là? Wojtovich. Wojtovich, tu as parlé de Léon aussi. Quels sont les grands, toi, que tu as admirés et que tu as, enfin, peut-être pas eu envie d'imiter, mais en fait, tu as eu envie de te dépasser en les voyant? Et est-ce que tu les as côtoyés aussi? Oui, comme joueur, on n'avait pas accès, tu sais, dans les années, moi, j'ai joué dans les années, bon, tu as vu, j'ai commencé en 76, 77. Puis j'ai joué, bon, avec le rouge à or, j'ai terminé en 84, je pense. Puis après ça, j'ai continué de jouer un peu senior. Mais tu sais, dans ce temps-là, on avait accès à du volleyball de haut niveau par la TV pendant les Olympiques. C'est tout, là. Alors que maintenant, sur le web, tu peux voir tous les meilleurs joueurs au monde, toutes les ligues au monde, tu as accès. Alors tu vois, je te dirais que j'ai le souvenir plus des joueurs qui m'ont inspiré comme entraîneur. Ah. Alors ça, c'est intéressant. Oui. Comme tu vois, je te dirais, aux Olympiques de 92 à Barcelone, puis 96, il y avait un joueur brésilien, passeur qui s'appelait Mauricio, qui était, que moi, j'avais vu, les Jeux panaméricains qui étaient à Cuba. Puis j'avais deux de mes joueurs qui jouaient pour l'équipe nationale. Donc j'en ai profité pour faire un voyage et j'avais été voir et j'avais vu ce joueur-là qui jouait pour l'équipe du Brésil, qui est un jeune passeur petit, donc qui ressemblait beaucoup à nos athlètes qu'on avait, des plus petits joueurs. Il avait des grandes, grandes mains. C'était un magicien. Puis moi, je l'ai vu, là, j'étais au début de ma carrière, c'était en 87, j'ai commencé à coacher en 86. Puis j'ai dit, moi, je vais développer des passeurs comme Mauricio. Ça fait que ça m'a inspiré. Puis c'est vrai qu'après ça, il y a beaucoup de mes passeurs qui ont, peut-être à l'exception d'un seul dans les 35 dernières années à peu près, qui était un plus grand joueur, Olivier Fauché, plus athlétique. Mais les autres étaient plutôt petits, là. Des athlètes de... Ah, blé, blé. Oui, un mètre 78, un mètre 80, un mètre 82, mais des passeurs d'un mètre 90, j'en ai pas eu beaucoup, là. Tu sais, j'en ai vraiment pas eu. Donc, je me suis inspiré de ce passeur brésilien qui était un génie créatif, agile. Ouais. En fait, je me suis inspiré avec ce que j'ai observé sur vidéo, sur VHS dans ce temps-là, ce que j'ai vu lors des compétitions au large. Je me suis inspiré. Puis bon, avec les cliniques puis les stages que j'ai faits, ça m'a inspiré. Je n'ai pas parlé des Américains, mais nous, on a la chance d'être les voisins des Américains. Et puis, avec le succès qu'on a eu comme équipe, tu sais, le Rougeard, depuis 90, c'est champion national à plusieurs reprises, on a côtoyé beaucoup les grandes équipes américaines. Entre autres, un gars comme Marv Dunphy qui a gagné les Olympiques en 88 à Séoul avec l'équipe américaine. C'est pour moi l'entraîneur par excellence. Avec un grand E. Ah, c'est un mentor, là. Tu sais, c'est comme, c'est l'inaccessible étoile pour moi, là. Je veux dire, j'ai toujours rêvé d'être un Marv Dunphy et je ne le serai jamais. Mais en même temps, tu sais, le fait qu'il m'a accepté comme ami, comme collègue, je pense qu'il m'a accepté aussi comme quelqu'un qui aime bien puis avec toute ma créativité, mon originalité puis mes compétences de coach aussi sûrement, là. Alors, ça me rassure quand même, même si je ne deviendrai jamais un Marv Dunphy, mais j'ai appris énormément avec lui. Coach de l'Université Penn State, UCLA, George Mason, les grandes universités américaines, on les a tous joués. On les a tous côtoyés et ils ont cette générosité des entraîneurs américains qui aussi sont des entraîneurs de milieu étudiant. Ils ont le même modèle de développement que nous. C'est des sports étudiants à l'école. De partager. Il n'y a pas de secret. Au niveau international, sûrement un peu. L'équipe américaine ne doit pas donner tous ces trucs, mais entre collègues universitaires, moi, au-dessus que j'ai appris des affaires avec eux autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis posé une question, tiens, à ce sujet. Moi qui suis un peu profane, je ne suis pas du tout une spécialiste de ton sport, mais est-ce que, par exemple, un jour, tu as eu, je ne sais pas, une proposition d'aller jouer dans un autre pays ou un système dans une autre province. Est-ce qu'on a essayé de te débaucher et qu'est-ce qui a fait que, finalement, tu aies resté fidèle, comme dit la chanson. Oui, j'ai été fidèle, oui. En fait, c'est drôle parce que, c'est vrai, ça m'est arrivé à deux reprises, en fait. Avant que je sois entraîneur de l'université, j'ai été entraîneur pendant sept ans avec le collège de Limoulou, qui est un collège ici dans le Vieux-Québec, dans le Faux-Bourg-Limoulou. Et puis, ça faisait, bon, comme je te dis, ça faisait peut-être trois, quatre ans que j'entraînais et on ne gagnait pas des gros salaires. Dans ce temps-là, j'étudiais à l'université, je faisais mon diplôme d'études universitaires en éducation physique en même temps. Et puis, bon, j'étais sur la fin et je voulais gagner plus d'argent. Puis, il y avait une ouverture en Saskatchewan. Il y avait une université en Saskatchewan, des Huskies, qui ouvraient le poste. J'avais appliqué et j'avais été retenu pour une entrevue. Et puis, je n'avais parlé à ma directrice, dans ce temps-là, qui s'appelait Gisèle Huot. Je lui ai dit, tu sais, Gisèle, ce n'est pas que je veux partir. Moi, je suis un gars de Québec maintenant. Je suis un gars de Limoulou. Mais tu sais, je veux gagner ma vie. Je sais qu'on n'a pas des conditions salariales possibles. Et là, j'ai une opportunité. Je n'ai pas de job encore. Mais je t'invite à une entrevue. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu améliorer mon sort pour me faire changer d'idée? Puis, ça avait marché. Ça m'avait augmenté, je pense, du double. Je pense que j'étais parti de 5 000 $ canadiens à 10 000 $ canadiens pour coacher l'équipe collégiale 3. Je pense. Alors, bon, j'avais le goût de continuer ma mission ici à Québec. Et puis, je suis resté à Limoulou. Puis, j'ai fait 7 ans. Puis, par la suite, ça a été un peu la même chose à l'université. Quand j'ai commencé à coacher, on n'était pas des entraîneurs. On était à temps plein, mais on était à contrat. Dans la structure, on n'est pas des employés de l'université. On est des employés d'un conseil d'administration. Puis, on avait des subventions. Puis, la même chose. Moi, ça faisait quelques années que j'entraînais. Puis, j'avais vu quelques-uns et quelques-unes de mes collègues qui avaient quitté pour de meilleurs cieux, dans d'autres domaines de travail. Puis, j'avais commencé à regarder en Europe. J'avais regardé à Cannes. J'avais regardé à Nice. J'avais regardé à Monaco. J'avais pris des contacts avec des présidents de clubs là-bas. Mais comme par hasard, il y a eu comme un engouement au sein de la professionnalisation des entraîneurs dans notre université. Puis, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Puis, la direction de l'université a été très ouverte. Et finalement, ils nous ont offert, après un an de travail, de devenir des entraîneurs professionnels. Donc, j'ai été engagé à temps plein. Je n'avais plus besoin d'aller au bureau de chômage. J'avais des assurances. Dans ce temps-là, je n'avais pas d'assurance. J'avais un meilleur salaire, bien évidemment. Puis, j'avais comme un certain statut. On était des coachs à temps plein. Ça, c'était important pour moi. Alors, je suis resté. Alors, quand on regarde dans la carte d'identité, dans le rétroviseur, je crois que sous ta direction, ton équipe a gagné 533 matchs, c'est ça ? Je ne sais pas, j'ai vu ça. Un truc dans le genre, c'est pas mal, non ? C'est quand même bien. Et alors, comment tu raconterais justement ta carrière de coach ? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas ? Est-ce que ça a été une progression continue ? Comment tu qualifierais ça, sportivement ? Eh, mon Dieu, c'est une belle question. Ça a été, bien évidemment, une belle carrière. Parce que c'est un domaine qui demande tellement.